Dieroyeuf, cette nouvelle nouvelle, c'est le premier baril que vous connaissez au Sénégal. Comment avez-vous fait ces nouvelles ? Oui, comme une nouvelle pour les Sénégalais. Parce qu'en réalité, le 7 juin passé, Jérémy Soch, le directeur adjoint de Woodside, chargé de l'exploitation, affirmait que le brut de Sangomar avait commencé à être commercialisé par Woodside. Juin 2023, j'ai fait une déclaration, sans dire quand. Mais pour le Sénégal, son premier baril est attendu en mi-2024. Donc, nous sommes en mi-2024. Alors, il faudra comprendre pourquoi nous avons commencé à commercialiser avant, mais maintenant seulement, nous avons le premier baril. Donc, je crois que les autorités ont l'occasion. C'est-à-dire, comment nous avons commencé avant ? Jérémy Soch, je ne veux pas amener beaucoup d'insertions, mais il a fait une déclaration qui a été rendue publique par l'ITIER. L'ITIER, c'est la transparence, l'industrie extractive. C'est-à-dire que ce que je disais. Il a commencé à faire cette déclaration de Woodside, de commencer à commercialiser brut de Sangomar. Mais le Sénégal, il a commencé avec le pétrole, le premier baril, mi-2024. Et là, il est dit qu'on est en radio en 2024. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'information pour le Sénégal... Par jour ? Non, ici, le baril est plutôt 82 dollars. Donc, 82 dollars multipliés par 100 000. Donc, ça te fait, je crois, 80 millions de dollars. Donc, par jour. Donc, mais, du monde, vous le voyez, parce que l'on est en Sénégal et l'on est en Woodside. Donc, il y a aussi 8% supplémentaires. Mais il y a une grande question, quand on est en train de me dire, les Sénégalais vont l'envoyer. C'est-à-dire, pourquoi le pétrole, c'est-à-dire que l'on est en train d'appeler. Et qu'on est en train d'appeler. Et qu'on est en train d'appeler. Oui, c'est ce que je te dis, parce que le contraire, c'est qu'on a fait. Notre code pétrolier, quand on est en train d'appeler, tout le pétrole et le gaz, si on est en train de sortir, c'est qu'il y a 10% de l'argent gratuite. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va reconduire dans le contrat. Maintenant, les 10% de l'argent, je vais vous répéter. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais il y a une possibilité d'avoir un 10% supplémentaire. Dans le cas, il y a 20%. Et c'est ce que je veux dire, c'est parce qu'on va limiter lesquels qu'on peut prendre dans le cas de l'argent. Pourquoi 10% de l'argent pour prendre le coté pétrolier? Pourquoi? Alors, il ne faut que le coté pétrolier, il ne faut que le coté pétrolier 40%, il ne faut que le coté pétrolier 50%, mais il faut que le coté pétrolier 10% d'actions gratuites. Donc, c'est ce que je veux dire qu'on a pris des contrats. Je l'ai déjà dénoncée partout parce que la construction, les ressources naturelles appartiennent au peuple. On a dit que c'est 90%. Donc, c'est ce que nous devons regarder. C'est ce que nous devons dire tout le temps de négocier les contrats. Est-ce que c'est explicitement possible aussi de renégocier les contrats? C'est possible de renégocier les contrats parce que, par l'exemple, Sénérec, Abdelayouad a pris une société canadienne de Hydro-Québec. Abdelayouad a pris une société canadienne pour qu'il n'y ait pas d'attacé. Il a pris un peu de 119 milliards. C'est une solution à l'amiable. De façon contentieuse, faire où Fallemé, le Sousis, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Abdelayouad a cassé le contrat et il a pris un contrat. C'est ce qu'on a fait. Nous avons condamné le Sénégal pour qu'il a pris 171 milliards. Mais ArcelorMétal a pris le contrat pour reprendre le contrat. Il n'a pas pris. Parce qu'il a encore pris le contrat. Il n'a pas pris le contrat. C'est ce qu'on a 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 pris le contrat. Mais est-ce que ça peut changer pour que nous devons le faire à 50% ou à moins que ce qu'il a pris le contrat? Oui. le boulot, tout le même code pétrolier, c'est le que j'aime. Quand le boulot est le fain, il a 21 blocs libres. 10% sont les boulots. C'est ce qu'on a pris le contrat. C'est ce qu'on a pris. C'est ce qu'on a pris. C'est ce qu'on a pris le contrat. C'est ce qu'on a pris le contrat. C'est ce qu'on a pris le contrat. C'est ce qu'on a pris. Donc, le contrat de coté, c'est 10% de coté. Si tu as pris le contrat de 10%, tu peux prendre 10% et tu peux faire ça. C'est ce qu'on a pris. C'est ce qu'on a pris. comme nous sommes en phase de protection, nous pouvons renégocier les termes. Les termes. parce que je vous demande une grille de partage de production, ce n'est pas mon problème. Effectivement. Parce que ce qui est dans la production, c'est qu'on a un pétrole qui est exploité. Ce qu'on a dépensé dans la recherche, la prospection, le développement, toute l'exploitation, il est facturé. dans le Sangomar, il est facturé de 4,9 milliards de dollars et de 5,2 milliards de dollars. Maintenant, les gens vont les faire en production. Le temps est le temps. Le temps est le temps. 75% de ces gens ont les faire. Pour payer les gens, ils vont les faire. L'investissement. L'investissement. Ce qui est le temps, c'est que nous avons les productions restantes qui ont les séances. dans ces séances. Dans ces séances, c'est que nous devons les contrats de recherche et de partage de production. Dans ces séances, nous avons dit que 100 000 barils par jour, nous avons 20% de la production restante. Nous avons profité. Mais si les 100 000 barils par jour, nous avons 20%, nous avons 25%. nous avons 5% de plus. De plus, oui. Et puis, Cosmos, également, Mme Cosmos, Woodside, nous avons déposé un plan de production de 100 000 barils par jour. C'est net. C'est que si nous avons un baril par jour, nous avons 5% de plus parce que nous avons changé de tranche de partage. de plus. Maintenant, pourquoi le président Macky Sall a vu cela ? Pourquoi nous avons 100 000 barils et si nous avons un baril par jour, nous avons 5% de plus ? Donc, c'est ce que je l'ai dit pour illustrer de plus. C'est ce que je l'ai dit parce que c'est que c'est que c'est que vous pouvez pour négocier avec lui. C'est que 100 000 barils par jour, nous avons 20%, nous avons 25%. de plus. Donc, dans le contrat, si vous le savez, dans le bureau, vous pensez à votre propre ce que vous savez, vous pouvez en parler et investir dans l'entreprise pour récupérer le contrat. Donc, il y a une clause que vous savez, même si vous avez 82%, nous avons besoin du pétrole. Si vous avez des cargaisons, il faut satisfaire les besoins de la consommation nationale par jour. C'est ce que c'est le contraire mais également c'est le code pétrolier dans l'article 54 de l'article 54 de l'article. C'est ce qu'on a dit. 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 Avant d'exporter les besoins il faut satisfaire les besoins de la consommation nationale par jour. A ce titre, les besoins de la SAR sont estimés à 20 000 barils par jour. Quand la production au Roussaï, nous avons 20 000 barils par jour. Ce qui n'est pas de l'article et son 18%. Voilà. C'est ce que notre code pétrolier est consacré. Je ne sais plus comment ça. Parce que ça permet au moins que SAR il y a un pétrole qui est raffiné. Nous l'avons mais nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons mais nous l'avons et nous l'avons deux mois et nous l'avons 60 jours de paiement. Donc, on peut le transformer pour qu'on soit une quarantaine de l'eau comme c'est « l'essence de gazole et de la une hypo É